Les algorithmes de parcours des arbres Nous avons deux types de parcours d'un arbre. Le parcours en profondeur et le parcours en largeur. C'est-à-dire comment visiter tous les nœuds de l'arbre et éventuellement pour appliquer une fonction à ces nœuds. Nous avons deux types, le parcours en profondeur et le parcours en largeur. Le parcours en profondeur, c'est le parcours qui permet d'explorer l'arbre en explorant jusqu'au bout une branche pour passer à la suivante. Alors, par contre, le parcours en largeur, c'est lui qui permet d'explorer l'arbre niveau par niveau. Donc, on va commencer par le niveau de la racine, puis le niveau 1, le niveau 2, ainsi de suite. Alors, pour le premier parcours, c'est-à-dire le parcours en profondeur, nous avons trois variantes. Le parcours préfixe, le parcours infixe et le parcours suffixe. Donc, le parcours préfixe, c'est le parcours qui permet de commencer donc tout le nœud et suivre des nœuds de son sous-arbre gauche, puis des nœuds de sous-arbre droit. C'est-à-dire, on commence par le nœud et suivi des nœuds de sous-arbre gauche. Après, les nœuds de sous-arbre droit. Donc, pour parcours, on va commencer par la racine, puis suivi des nœuds de son sous-arbre gauche, c'est-à-dire A. Donc, pour ce nœud, on va encore explorer les nœuds de son sous-arbre gauche, puis suivi des nœuds de sous-arbre droit. Après, on va passer à la partie droite, c'est-à-dire le nœud qui se trouve à la gauche, à la partie droite. Pardon, à la partie droite. Puis, puisqu'il n'y a pas de nœud, ou bien de fils gauche ici, Donc, on va partir au nœud, ou bien au fils droit. Suivi de fils gauche. Donc, le résultat sera 12. C'est la valeur de la racine, 12. Puis, A, 91, 67, 7, 82, 61. Donc, le parcours en profondeur préfixe, c'est un parcours où on commence par le n, après G, c'est-à-dire gauche, et après D. Donc, on peut l'attribuer comme abréviation, N, G, D. N, G, D. Passons maintenant à la deuxième variante, le parcours en profondeur infixe. Deux nœuds et précédés. Deux nœuds de son sous-arbre gauche. Donc, on commence par les nœuds de son sous-arbre gauche. Et après, le nœud, suivi des nœuds de son sous-arbre droit. Donc, on va commencer par les nœuds de son sous-arbre, donc de l'arbre sous-arbre gauche. On va commencer par 91. Suivi du nœud, et après, gauche, droit, pardon. Après, donc, fils droit. Puisqu'on a terminé, donc l'île, on a terminé ce s'arbre gauche, on va passer au nœud, c'est-à-dire père, ou bien la racine ici. Suivi des nœuds de son sous-arbre droit. Donc, suivez de sept. Alors, puisqu'il n'y a pas de, puisqu'il n'y a pas ici de fils gauche, après, on va partir directement vers 61. 61, car c'est un fils gauche, et après, le nœud, c'est-à-dire 82. Donc, le résultat sera 81, 91, 1, 67, 12, 7, 61, 82. Pour la troisième variante, tout nœud est précédé des nœuds du sous-arbre gauche et des nœuds du sous-arbre droit. Donc, on commence par le nœud, les nœuds du sous-arbre gauche, suivi des nœuds du sous-arbre droit et puis nœud. Donc, on peut mettre l'abréviation ici GDN. GDN. C'est-à-dire, on commence toujours par fils gauche de sous-arbre, suivi de fils droit et puis le nœud. Puisqu'on a terminé la partie gauche, on va partir directement à la partie droite et on va commencer par 61. Puis le nœud, puisqu'il n'y a pas d'une partie droite ici. Et après le nœud et finalement la racine. Donc, le résultat ici sera 91, 67, 1, 61, on tient 82, 6, je ne sais pas si c'est ici, mais 7, donc ici 7, 7, voilà, puis 12. Parcours en largeur. Donc, on a terminé maintenant le parcours en profondeur. On va passer maintenant au deuxième algorithme de parcours, c'est celui en largeur. Dans ce type de parcours, on affiche les valeurs par niveau. Les nœuds de même profondeur. C'est-à-dire, on va commencer par la racine et puis le niveau 1, c'est-à-dire 1, 7 et puis donc le niveau suivant, c'est-à-dire 91, 67, 82, 62, 61. Passons maintenant aux exercices de cette partie de parcours. Donc, on a vu les deux algorithmes de parcours. Le parcours en profondeur où on a vu trois variantes et puis le parcours en largeur. On va voir maintenant l'implémentation de ces algorithmes en pétonne. Donc, c'est à vous de demander d'écrire une fonction parcours profondeur qui affiche les valeurs des nœuds par l'algorithme de parcours préfixe. On va voir maintenant ici une proposition. Donc, on va utiliser DIF parcours profondeur préfixe. On va passer comme paramètre à l'arbre. IF arbre note nul note non différent de non c'est-à-dire il n'est pas vide. on va afficher premièrement le nœud car on a dit pour cet algorithme on commence par le nœud et puis on va faire un appel récursif de la fonction en passant la liste qui contient sous-arbre gauche. Et après on va appeler on fera aussi un appel récursif de la fonction et on va passer cette fois-ci sous-arbre droit. Pour implémenter donc la fonction parcours profondeur infixe de la même façon on va vérifier d'abord si l'arbre n'est pas vide si oui donc c'est le cas on va faire un parcours profondeur infixe c'est-à-dire on va faire un appel récursif de la fonction en passant la partie gauche car on a dit pour cet algorithme on commence par les nœuds de sous-arbre gauche suivi des nœuds du nœud d'accord c'est-à-dire du père et après suivi donc les nœuds de sous-arbre droit c'est pour cela on a passé à la fonction recursive ici on a passé sous-arbre droit donc on a mais ici l'index 2 pour la troisième variante de l'algorithme de parcours en profondeur post-fix toujours on vérifie si la liste n'est pas vide on va appeler la fonction recursivement et passer comme paramètre sous-arbre gauche et après passer sous-arbre droit et finalement afficher le nœud ou bien la valeur du père